Vous le connaissez très bien, il est journaliste de télévision et de radio, ancien grand reporter de guerre. Il a couvert de nombreux conflits, parmi lesquels ceux du Kosovo, de l'Afghanistan, de la Côte d'Ivoire, du Congo et encore de l'Irak. Qui a lu son ouvrage, je suis sûr que vous êtes nombreux à avoir lu No Steak, qui a lu son, voilà, donc pratiquement l'intégralité de la salle. Il explique pourquoi un jour la viande disparaîtra et pourquoi un jour l'humanité deviendra végétarienne. Il est également l'auteur d'Incorrect et Envoyé spécial et chroniqueur à On n'est pas couché. Eh bien, nous ne sommes pas couchés non plus. Emmerick Caron, merci de l'applaudir. Alors, peut-être, si vous permettez, parce qu'Emmerick préfère le faire sous forme d'interview. C'est une habitude professionnelle. Voilà, c'est un peu ça. Donc moi, 20 minutes, si vous voulez, de questions qui vont brosser des questions que vous voulez peut-être tous poser. Puis quelques questions plus spécifiques. Pendant 25 minutes, je viendrai dans la salle. Est-ce que ça vous va, ça ? C'est parfait. Perfect. Alors, la fin de la viande ? C'est une question, ça ? Ah ouais, c'est une... Vraiment, tu me demandes quand même de faire un exposé. La fin de la viande, point d'interrogation, là, je peux faire un exposé de 5 heures. La fin de la viande ? Oui, moi, j'y crois. C'est effectivement le thème du livre Nostec. Je pense que ce sera l'une des évolutions fondamentales, essentielles de l'humanité dans les siècles à venir. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est la réponse logique aux exposés brillants que nous avons entendus au début d'après-midi de Peter Singer et de Mathieu Ricard, qui ont très bien exposé toutes les données du problème. A savoir qu'aujourd'hui, d'un point de vue moral, tout nous pousse à arrêter de manger des animaux, à faire souffrir inutilement des êtres sensibles et intelligents. La prise de conscience a commencé auprès de certains d'entre nous. Le chemin va être long, mais je suis sûr absolument que le mouvement est enclenché. Où est-ce qu'on en est par rapport à cette recherche ? Vous vous rappelez de ces burgers qui sont faits de viande, mais à partir de cellules, etc. Il y a un an, quand j'ai vu ça, je me suis dit que c'est vraiment la solution. Dans 20 ans, il y aura des burgers, mais où on ne fait pas souffrir l'animal, mais où ça provient quand même de la viande. Où est-ce qu'on en est ? Est-ce que c'est une solution valable ou est-ce qu'il faut rejeter ça ? Non, il n'y a pas de raison en particulier de le rejeter. Après, on peut s'interroger sur l'utilité d'une telle démarche. Alors aujourd'hui, c'est vrai que des steaks de viande, mais à partir de cellules in vitro, ça existe. Enfin, ça existe dans un labo, mais ça doit être à peu près 200 000 euros, le steak. Donc je crois que peu d'entre nous peuvent se l'offrir. Et ce n'est même pas bon, apparemment. Si vous voulez, vous avez le choix entre un voyage dans l'espace ou un steak. Vous choisissez quoi pour le même prix ? Non, mais pas loin. Alors, on peut s'interroger, c'est drôle, parce qu'effectivement, on peut se dire que ça peut être l'une des solutions. Mais ce qui est intéressant dans la démarche, c'est de savoir pourquoi finalement chercher une alternative à la viande qui, elle, soit encore basée sur la viande, même si on ne tue plus d'animals, à savoir des cellules, alors qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on a toutes les solutions alternatives à la viande qui sont déjà à notre disposition. Mais c'est le même débat que le vaping, non ? Pour ceux qui fument, c'est une solution qui aide à... Je ne me rends pas bien compte. Je ne pense pas dans la mesure où ceux qui disent adorer la viande et disent ne pas pouvoir s'en passer, affirment notamment que c'est à cause de la sensation, à cause du goût, à cause de l'onctuosité, à cause de telle ou telle nuance, en tout cas, qu'ils éprouveraient en mangeant de la viande par rapport à un steak végétal. Or, les steaks, justement, à base de cellules qu'on a essayé de fabriquer jusqu'à présent, apparemment présentent aujourd'hui notamment le défaut de n'avoir pas beaucoup de rapports gustatifs, en tout cas, avec un morceau de viande tiré d'un animal. Donc je ne suis pas sûr. Moi, je crois que ça peut être en tout cas une forme de transition intéressante. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il va y avoir une phase de transition pour passer de la société avec de la viande à la société sans viande, qui va devoir passer par des moyens comme ça, un petit peu, pas factices, mais en tout cas, des moyens qui aident les gens moralement à faire cette transition. On me pose souvent la question de savoir aussi pourquoi, dans les chaînes de magasins qui proposent des produits alternatifs à la viande, on se retrouve avec des steaks végétaux où c'est marqué, alors notamment, on ne trouve pas tellement ça en France, mais on trouve ça beaucoup à l'étranger, dans les pays anglo-saxons notamment, où là, il y a vraiment des marques qui ont énormément développé le concept. On va se retrouver avec du faux poulet, avec du faux bœuf, avec des tas. À chaque fois, on a un nom d'animal qui est transformé en une alternative végétale. On me dit, mais pourquoi ? Alors c'est vrai qu'il y a sans doute cette transition psychologique à faire aussi dans la tête des gens, et c'est tout à fait logique, parce que finalement, nous sommes sans doute la première génération, même s'il y a plusieurs générations dans cette salle, mais en tout cas, on va dire, globalement, ça fait quoi, 20, 30, 40 ans maximum, que vraiment, il y a ce mouvement qui est enclenché pour penser à une alimentation sans animaux comme un système global et général. Donc c'est nous, d'une certaine manière, les précurseurs. Donc c'est logique qu'il y ait toute cette transition qui soit très longue à mettre en place. Alors parlons un peu des médias, parce que vous trouvez, comme moi dans les médias, c'est difficile de parler de certaines choses. Moi, c'est l'Europe, c'est extrêmement difficile de parler de ça, parce que l'image n'est pas très bonne. L'image du végétarisme, des végétariens, du véganisme aussi, est-ce qu'on s'y prend mal ? Est-ce que c'est la photo aux journalistes ? Est-ce qu'il y a un problème d'image de marque ? Bien sûr. Oui, il y a un problème, c'est très intéressant. Je pense même que d'ailleurs, ça fait partie des axes très importants sur lesquels on doit tous travailler. Alors les journalistes sont responsables, oui et non. Je ne leur en veux pas tant que ça, parce que, je crois que c'est Peter qui disait tout à l'heure que les médias, finalement, reflètent... Les médias ne sont jamais en avant. Ils ne sont jamais annonciateurs, c'est jamais eux qui vont prévoir ce qui va se passer. Ils se contentent d'être un écho de ce que certains font. Donc ils sont toujours en retard, d'une certaine manière. Donc si les médias reflètent une image des végétariens et des végétaliens qui n'est pas toujours extrêmement positive, c'est sans doute que nous avons notre propre examen de conscience à faire sur la manière dont nous parlons de ces sujets-là. Et il y a effectivement l'idée... Moi, j'avais commencé le livre Nostec, je crois que c'est la première page où je dis en gros que le végétarien ne fait pas rêver parce qu'il est triste, il a le tympal, on a l'impression qu'il vit encore il y a 60 ans sur un plateau du Larzac. Et bien évidemment que ça fait du tort à la cause des végétariens et des végétaliens parce que beaucoup de ceux qui ne connaissent pas bien le sujet imaginent qu'être végétarien ou végétalien, finalement, c'est être dans une forme d'assaise extrêmement triste, c'est refuser les progrès du monde, c'est vouloir s'exclure de ce monde, c'est s'exclure de la fête, finalement, la fête à laquelle participent tous les autres, notamment en se réunissant régulièrement autour de bons festins où on mange de la viande. Et je pense que l'un des axes essentiels aujourd'hui pour essayer de faire progresser la cause du végétarisme, du végétalisme et de manière beaucoup plus générale la cause des droits des animaux, puisque c'est bien ça dont il est question, c'est montrer que justement c'est tout l'inverse, il faut inverser complètement ce rapport, montrer que manger de la viande, c'est ça qui est aujourd'hui devenu complètement ringard, c'est ce qui se vit dans le passé, c'est que c'est complètement réactionnaire et que la modernité aujourd'hui, voir plus loin, imaginer vraiment le monde de demain, c'est justement se préoccuper des droits des animaux et être végétarien ou végétalien. Je reviens un peu avec mes questions un peu provocatrices, mais est-ce qu'il y a un problème de l'image... Il ne faudrait pas prendre les choses autrement. Je pose la question parce que, par exemple, en vent, vous allez tous rire parce que l'alimentation britannique, etc., mais en vent, dans les pubs, c'est clair et net, la bouffe, autrement aux Britanniques qu'aux Français. Aux Britanniques, c'est des questions de santé. C'est rarement parce que ça a bon goût. En Allemagne, c'est exactement ça. En France, c'est parce que c'est délicieux, ou pour les rondeurs, ou pour Ransfeld, etc. Donc, il y a des arguments différents dans chaque pays. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour rendre le végétarienisme plus sexy en sachant qu'on vend des choses différemment dans différents pays ? Est-ce qu'il y a un problème avec les militants aussi ? Est-ce qu'il y a une mauvaise image de moi ? Pour rendre sexy le végétarisme, il faut demander, par exemple, à PETA, qui avait fait, je crois, une très belle campagne il y a quelques années, avec des acteurs pornos et des fruits et des légumes. Je vous laisse imaginer le genre de campagne. Mais en tout cas, au moins, ça avait le mérite d'être extrêmement moderne et d'être très sexy, pour le coup. Mais excusez-moi, enfin, pas porno, mais je veux dire, associer ça au plaisir, est-ce que c'est pas ça qui compte ? Mais bien évidemment. C'est-à-dire que votre question comporte beaucoup de questions, en réalité. D'abord, elle parle des différences entre la France et les autres pays. Elle parle aussi d'une autre chose, c'est le militantisme. Comment on fait pour faire progresser ? Comment on s'y prend ? Donc c'est deux axes un peu différents. Dans Nostec, j'ai essayé d'expliquer les différentes raisons qui vont amener, selon moi, la société à devenir végétarienne un jour. Et c'est vrai que je parle des raisons sanitaires, des raisons environnementales. Donc effectivement, dire aux gens, mais mangez moins de viande parce que c'est pas bon pour votre santé, comme Mathieu l'a rappelé tout à l'heure en montrant des études indiscutables sur les maladies cardiovasculaires ou sur les cancers. Et ça, c'est vrai que c'est un argument qui va toucher des gens qui ne sont pas forcément extrêmement attentifs à la cause animale. Après, il y a des gens qui s'intéressent à l'environnement qui, eux aussi, vont être touchés par le fait qu'effectivement, la consommation de viande, la production de viande a un impact énorme sur, par exemple, les émissions de CO2. Tous ces éléments-là sont complémentaires et doivent être mis en avant spontanément parce qu'il me semble que les changements de société, les vrais changements de société, les changements extrêmement importants se font rarement, en tout cas ne débutent pas. par un déclencheur éthique ou moral. Hélas, malheureusement, ceux qui bougent d'abord vont bouger pour d'autres raisons, des raisons beaucoup plus pragmatiques et notamment des raisons financières ou commerciales. C'est pour ça que je crois que l'un des leviers extrêmement importants, c'est l'argent, c'est-à-dire le pouvoir du consommateur. Nous sommes tous, avant tout, aujourd'hui des consommateurs. Et dans la société qui est la nôtre aujourd'hui, si on doit s'interroger sur notre capacité à faire changer les choses, être militant des droits des animaux, c'est pas seulement, mais c'est essentiel, bien évidemment, de continuer à aller dans la rue, tiner des pétitions, de faire des actions parfois chocs, des actions parfois un peu clandestines, tout ça, c'est essentiel. Mais je crois qu'être militant, c'est être un consommateur différent parce que la société qui est la nôtre aujourd'hui a considérablement réduit le pouvoir du citoyen électeur. Quand on met un bulletin de vote aujourd'hui dans l'urne, on a le sentiment que, hélas, ça ne change pas grand-chose, que la démocratie, en tout cas, dans les faits, n'est pas du tout la démocratie telle qu'elle est édictée dans les textes ou telle qu'elle nous a été vendue dans les livres d'histoire. En revanche, le pouvoir, aujourd'hui, il est financier. Et donc chacun d'entre nous, lorsqu'il va faire des choix sur sa manière de consommer, d'acheter telle ou telle chose, va avoir une influence considérable sur la manière de faire bouger les choses. Très concrètement, si de moins en moins de gens vont dans les boucheries ou dans les supermarchés pour acheter de la viande, à un moment, ça va obliger les industriels à se poser des questions et à imaginer les choses autrement. Si les gens ne vont plus dans les animaleries pour acheter des animaux, à un moment, le commerce, forcément, va décliner et les gens vont être obligés, là encore, d'imaginer d'autres choses. En ce qui concerne maintenant l'attitude du militant en lui-même, il y a aussi, je pense, quelque chose à imaginer dans l'évolution, c'est que lorsqu'on se bat pour une cause qui nous est chère comme celle des animaux, lorsqu'on voit des images absolument insoutenables comme celles que Mathieu a diffusées tout à l'heure, bien évidemment, on ne peut avoir qu'une seule envie, c'est de réagir extrêmement fermement, de crier très fort son message, avec rage, de s'opposer sans aucune nuance à tous ceux qui n'auraient pas compris l'urgence absolue du combat qui est celui du combat pour les droits des animaux. Ça peut aussi, malheureusement, même si des réactions comme ça extrêmement épidermiques sont nécessaires, importantes, ça peut aussi parfois être un peu contre-productif dans la mesure où, je pense qu'il faut absolument créer les conditions du dialogue avec ceux qui ne sont pas au même point dans leur réflexion. Tout ce qu'on a à bouger et à faire bouger dans la société française aujourd'hui est tellement énorme qu'on ne peut pas exiger de ceux qui n'en sont pas arrivés aux mêmes conclusions que nous sur l'importance des droits des animaux, on ne peut pas exiger d'eux qu'ils changent complètement d'attitude et de comportement du jour au lendemain. Donc moi, quelqu'un en face de moi qui me dit simplement tiens, j'ai réfléchi, je vais commencer à manger moins de viande. Déjà, je trouve que c'est une victoire. Quelqu'un qui me dit je n'avais pas imaginé cela, tiens, ça va me faire réfléchir, je vais devenir végétarien. Pour le végétalisme, on verra plus tard. Bien sûr, le végétalien ou le végane va trouver que c'est un petit bras le végétalien. Il va dire, c'est pas un vrai militant lui. C'est un type qui n'ose pas vraiment. Pourtant, si. Je trouve que cette personne, le plus important, c'est qu'il y ait dans chacun de ceux à qui on peut parler un mouvement qui se crée une prise de conscience. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à créer des ponts, des passerelles avec tous ceux qui peuvent être utiles à la progression de ses idées. Est-ce que souvent, ça passe par des chemins... Est-ce que souvent, ça passe par des chemins inattendus? Parce que pendant que vous parliez, je pensais à un exemple, ça m'est venu en tête, pour le militantisme gay, par exemple, en Grande-Bretagne. La personne, vous savez qui est la personne qui a fait le plus pour le militantisme, à mon avis, gay, en Grande-Bretagne, c'est en 1997, David Beckham, joueur de foot, parce qu'il était sur la couverture d'un magazine et quelqu'un lui a posé la question à une émission de la BBC, lui a dit, mais ça ne vous ennuie pas que des hommes aussi vont vous trouver beaux? Et il a dit, moi, ça ne m'ennuie pas du tout, je le trouvais même très bien. Le fait que David Beckham, grand footballeur, etc., il dit ça, ça fait plus pour le militantisme et la cause gay. Est-ce qu'il faut peut-être faire appel à des, je ne sais pas, à des gens inattendus qui disent, je suis devenu végétarien pour faire bouger des chanteurs, c'est comme ça que ça marche peut-être? Mais ce n'est pas peut-être, je suis absolument d'accord avec votre analyse. C'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que ce dont je me suis rendu compte, c'est que les idées sont portées à la fois par des philosophes, des penseurs, qui font le travail de base, par des militants qui vont sur le terrain, là encore, pour recueillir les informations. Et là, 90% du travail est fait à ce niveau-là. Mais il reste 10%. C'est-à-dire, diffuser l'information au plus grand nombre. Et ces 10%-là du travail sont essentiels. Si ces 10%-là n'existent pas, malheureusement, tout le travail des militants, des philosophes, des penseurs, etc., n'ont pas réduit à néant, mais en tout cas, ne peut pas avoir la portée qu'il devrait avoir. Et ce travail de communication, aujourd'hui, passe par des porte-parole, en tout cas, des gens emblématiques qui vont donner l'impression, pas l'impression, parce que ce n'est pas une impression, c'est une vérité, qui vont expliquer au public que finalement, les idées qui sont portées sont des idées qui concernent tout le monde. Et que, en effet, ça ne se limite pas à un petit noyau de gens qui seraient un petit peu différents, qui auraient une conception du monde différente, qu'il faut laisser entre eux. Quand David Beckham exprime cela, joueur mondialement connu, hétérosexuel, c'est lui qui va normaliser complètement, il va dire à des tas de gens qui ne se seraient pas du tout intéressés à ces questions-là, il va dire, ah bon, effectivement, si Beckham, qui n'a aucun intérêt particulier à dire ça, le dit, c'est qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant. En ce qui concerne le végétarisme et le végétalisme, c'est exactement la même chose. Ou les droits des animaux en général, puisqu'on n'est pas que sur les questions de végétarisme et de végétalisme, j'ai bien constaté que si on est un personnage public, qu'on est connu pour autre chose que le combat pour les droits des animaux, notamment dans des domaines intellectuels, et que tout à coup on s'exprime sur les droits des animaux, les gens vont avoir un regard différent sur cette question. Je pense à quelqu'un comme François-Olivier Gisbert, journaliste, écrivain, connu pour son travail d'analyste politique depuis des années, et qui tout à coup, depuis quelques années, décide de mettre en avant ses convictions pour l'amour des animaux. Et on constate que lorsqu'il est sur un plateau de télé et que tout à coup il dit je suis végétarien, c'est scandaleux ce qu'on fait aux animaux dans les élevages, dans les abattoirs, etc., tout à coup on se constate que ça a un impact absolument énorme. Et il y a eu, pendant longtemps en France, une espèce de méprise sans doute dû au fait que les seules personnes qu'on allait interroger sur les droits des animaux, sur l'amour des animaux, étaient des personnes qui ont fait un travail essentiel, fondamental, mais qui étaient souvent limitées au milieu du spectacle, de l'amusement. Et donc on avait toujours cette idée derrière la tête que c'est bien, c'est gentil, mais c'est pas très sérieux finalement. c'est crédible, mais jusqu'à un certain point. Et je crois que là encore il y a quelque chose qui est en train de changer, c'est-à-dire que le fait que des personnalités qu'on n'attendait pas forcément sur ces questions-là s'expriment et prennent position, c'est absolument essentiel si on veut que les droits des animaux progressent chez nous. Et comment mieux impliquer les députés et la classe politique ? Moi j'ai animé il y a un an à peu près un séminaire sur l'éthique et l'animal ici avec Chantal Joanneau et on parlait beaucoup du statut de l'animal et j'étais très content de voir que quelques mois après que le statut de meuble avait changé en France. Alors c'est pas tout à fait le statut de meuble, c'était le code civil qui spécifiait contrairement au code rural et au code pénal que l'animal était un bien meuble ou immeuble. Alors effectivement on nous a raconté que ça voulait dire que dans le code civil l'animal était une chaise. C'est pas ça que ça voulait dire. Ça voulait dire simplement que c'était un bien qui pouvait bouger. Mais le statut a changé quand même. Oui, c'est très bien si vous voulez que le statut ait bougé, c'est une espèce de cohérence par rapport aux deux autres codes. Malheureusement dans les faits ça ne change absolument rien. Ça a permis à certains politiques en France de dire regardez ça évolue, ça bouge et tout. Mais concrètement il n'y a rien qui bouge parce que ça ne peut bouger que si tout à coup l'animal n'est plus considéré comme un bien qu'on peut acheter et qu'on peut exploiter et qu'on peut utiliser comme un objet. Et là ça n'a absolument rien changé, ça n'a pas bougé. Il y a des lois qui existent en plus déjà aujourd'hui qui reconnaissent la sensibilité de l'animal, qui reconnaissent l'interdiction de faire souffrir les animaux. On peut être condamné aujourd'hui si on maltraite, si on tue un animal, on peut être condamné à aller en prison. Le problème c'est que ces lois ne sont absolument pas respectées puisqu'on constate que le système agroalimentaire industriel par exemple est en totale incohérence avec les lois qui ont été dictées. Donc voilà, c'est plutôt ça qu'il faudrait aujourd'hui essayer de changer. Comment est-ce qu'on peut gérer les contradictions qu'il y a souvent dans ces affaires-là ? Je vous pose ces questions parce que je ne sais pas si en France, je ne sais pas si c'est passé cette semaine ce reportage sur une radio, je crois que c'était en Australie où on a tué un lapin en direct. Vous avez vu ça ? Où est-ce que c'était ? Au Danemark, oui. Donc un animateur a tué un lapin en direct pour sensibiliser ses auditeurs mais c'était filmé donc ce n'était pas des effets sonores pour donner le lapin à ses enfants après mais pour sensibiliser les gens sur le fait qu'on faisait souffrir des animaux. Cela dit, quelque part, c'est vrai que cette semaine, on en a beaucoup parlé dans les médias de ça. En fait, ça c'est une question pour Peter Singer. C'est une question philosophique. Entre les déontologistes, les utilitaristes, effectivement, je me suis posé la même question que vous, c'est-à-dire sur cet acte qui est absolument en soi scandaleux mais qui en effet pose une question très intéressante. Et comment vous expliquez que les gens s'émeuvent sur ce cas-là et ils ne s'émeuvent pas du tout sur la souffrance d'autant d'autres animaux qu'on nous cache ? Il y a beaucoup d'explications. C'est-à-dire que, on en a parlé également tout à l'heure avec notamment Mathieu, il y a le fait que beaucoup de la souffrance animale aujourd'hui dans le monde est cachée de ceux qui en profitent. Quand je dis de ceux qui en profitent, c'est-à-dire des consommateurs que nous sommes. C'est-à-dire qu'on veut bien manger, se vêtir etc. Mais on ne préfère pas trop savoir la provenance des objets que l'on porte ou de la bouffe qu'on consomme. Donc, ça c'est la première explication. Si on vous met sous les yeux les images d'un animal qui est vraiment torturé, on constate quand même que la grande majorité des personnes réagit très négativement et refuse que les animaux soient maltraités. C'est pour ça que je suis extrêmement optimiste sur notre capacité à pouvoir faire bouger les choses. Parce que je pense qu'une grande partie aujourd'hui de la mainmise de toute cette industrie qui exploite les animaux tient au fait que les humains sont tenus dans l'ignorance. Même si on est tout à fait d'accord que la plupart des personnes ne veulent pas savoir, ne préfèrent pas savoir. Mais une fois qu'elles savent, souvent quand même ça change quand même énormément leur manière de voir les choses. Après, il y a quelque chose aussi qu'il faut changer par l'explication, justement par des écrits philosophiques, par des conférences, c'est-à-dire expliquer qu'il y a quelque chose absolument irrationnel dans nos comportements qui sont encore extrêmement basés sur la sensiblerie, j'ai envie de dire, et non pas sur la sensibilité. C'est un argument que j'utilise assez souvent lorsqu'on dit mais finalement les défenseurs des animaux, ils sont sympas, ils sont gentils, mais bon, dans le fond, ils font quand même vraiment preuve d'énormément de sensiblerie. Pourquoi s'émouvoir sur le sort d'un cochon ou d'une vache, etc. C'est des gens finalement qui ont une sensibilité un petit peu plus exacerbée que les autres, mais bon. Je renverse complètement ce rapport en disant qu'en réalité ce sont les mangeurs de viande souvent qui font preuve d'une énorme sensiblerie contrairement à un mec comme moi. Non mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que souvent les mangeurs de viande chez nous, je veux parler de la France, ils disent en tout cas qu'eux, ils ont admis le fait qu'il est hors de question qu'on fasse du mal à leur chien ou à leur chat. La plupart, vous trouvez toujours un abruti qui vous dira le contraire, mais la plupart admettent qu'il y a effectivement aujourd'hui certaines catégories d'animaux qui méritent un respect essentiel, le respect qui interdit qu'on le batte, qu'on le frappe, il faut qu'on le nourrisse, il faut qu'on s'en occupe, etc. Et ce sont nos animaux de compagnie. La plupart de ceux qui mangent de la viande ont de l'amour pour leurs animaux de compagnie. Et pourquoi ? Tout simplement parce que ces animaux-là sont mignons, ils sont gentils, ce sont des petites peluches qu'on peut cajoler. C'est la raison par laquelle les bébés phoques par exemple ont été un argument extraordinaire pour faire avancer d'une certaine manière la cause animale parce que ce sont aussi des petites peluches ambulantes. Et moi je réponds souvent mais en fait je m'en fous qu'ils soient mignons, qu'ils soient beaux, qu'ils soient affectueux. C'est pas mon problème. Parce que vous comprenez moi mon raisonnement à moi dans le respect que je me dois d'avoir via les animaux n'est absolument pas lié à cette sensiblerie-là. C'est purement intellectuel. Est-ce qu'il est intelligent cet animal ? Est-ce qu'il peut éprouver de la douleur ? Est-ce qu'il peut éprouver de l'amour, de la tristesse, etc. Et donc je trouve que nous finalement, quand je dis nous, tous ceux qui sont concernés par les droits des animaux, nous sommes les personnes qui faisons sans doute le moins le preuve de sensiblerie. Bonjour Emric. Donc moi je m'appelle Maureen. Mais où êtes-vous ? Où êtes-vous ? Je ne vous vois pas. Ah, bonjour Maureen. J'ai commencé à m'intéresser aux droits des animaux quand j'avais à peu près 15 ans. Et moi la question qui me travaille le plus c'est comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut transmettre nos idées, notamment aux gens qui ne sont absolument pas convaincus parce que je pense que dans cette salle on est beaucoup à avoir rencontré des gens qui étaient totalement butés, qui ne voulaient rien entendre. Je pense que c'est arrivé à beaucoup d'entre nous. Et je voulais savoir comment est-ce qu'on peut avoir un discours qui ne soit pas dans l'extrême, c'est-à-dire qu'il ne soit pas agressif et qu'il puisse à la fois convaincre et je pense notamment aux générations comme les enfants. Est-ce qu'on peut convaincre un enfant d'adopter la voie du végétarisme ou du végétalisme sans devoir lui montrer des images horribles, etc. Il y a quelque chose, on a une force absolument extraordinaire qui est pour l'instant sous-exploitée. Elle n'est pas insoupçonnée, mais elle est inexploitée. C'est que nous avons la raison pour nous. C'est-à-dire que, ça peut paraître extrêmement prétentieux de dire cela, mais ça ne l'est pas du tout, c'est une réalité. C'est-à-dire que quand vous argumentez avec quelqu'un, si vous avez une connaissance, une bonne connaissance globale du sujet, le mangeur de viande arrive toujours à un point où il n'a plus d'arguments. C'est-à-dire que tous les arguments rationnels aujourd'hui amènent à la conclusion qu'il faut arrêter de manger de la viande et de maltraiter les animaux. Tous. Il n'y a aucune échappatoire, aucun moyen pour que quelqu'un en face qui défend un point de vue contraire puisse avoir raison. C'est pour ça qu'à un moment, vous allez vous retrouver confronté à des arguments qui n'en sont pas, qui sont juste absolument ridicules, du style, c'est la tradition, on en parlait tout à l'heure, donc ça, c'est le non-argument par excellence, où j'aime trop la viande, je ne peux pas m'en passer. Donc, l'argument débile aussi, auquel, là encore, on peut répondre d'un point de vue philosophique, ton plaisir personnel ne peut pas passer après l'intérêt de l'animal, l'intérêt à ne pas souffrir, etc. Voilà. Donc, je pense que l'attitude à avoir, elle est de plusieurs ordres. D'abord, choisir le chemin toujours de la rationalité et non pas de l'émotivité. Ce qui peut paraître quelque chose d'un peu paradoxal, puisqu'on a aussi bien conscience du fait que, si on est sensible aux droits des animaux, c'est quand même, aussi, parce qu'à un moment, on a une hypersensibilité, bien évidemment. cette hypersensibilité, ou en tout cas, une sensibilité exacerbée, en tout cas, suffisamment développée. Sensibilité que d'autres n'ont pas. Mais, il faut justement, à un moment, me semble-t-il, en tout cas, être capable de mettre cette sensibilité de côté, comme je le disais tout à l'heure, pour n'en revenir qu'à de la rationalité. Puisque la rationalité est du côté des défenseurs des droits des animaux, je reviens vraiment là-dessus. C'est pour ça que, quand on me dit parfois, ah oui, c'est une croyance, une forme de religion, on essaye aussi d'assimiler souvent les défenseurs des droits. Le végétarisme, alors votre religion, c'est le végétarisme ou le végétarisme ? Non, non, il n'y a pas de religion pour moi. Pourquoi ? Parce que dans les religions, il y a toujours une énorme part d'irrationalité, de choses qu'on ne peut pas prouver. C'est de la croyance. On croit en quelque chose. C'est Claudel qui découvre la foi au détour d'un pilier d'une église. Ça nous tombe dessus. Nous, c'est tout le contraire. Tout est rationnel. On base nos arguments sur le travail de philosophes, mais de scientifiques aussi. d'éthologues, de paléoanthropologues, c'est extrêmement... Voilà. Donc je pense que, d'une part, il faut avoir une discussion extrêmement calme, extrêmement apaisée, d'argument à argument, et vous êtes quasiment sûrs de gagner à chaque fois. Et d'autre part, ne pas vous exclure de ceux qui ne pensent pas comme vous. Un végétarien ne doit pas dire je ne vais pas, ou un végétarien ne doit pas dire je ne vais pas se dîner parce que moi je suis végétarien ou végétalien, et donc on va se foutre de ma gueule, ou et donc je vais me faire remarquer. Moi, c'est tout le contraire. C'est assumer complètement ce que l'on est, mais en toute sérénité. Je l'ai fait, moi ça m'est arrivé très souvent, comme je l'ai raconté dans mon livre, pendant des années, je me suis excusé d'être végétarien ou végétalien parce que j'avais le sentiment d'être chiant pour les autres, d'être extrêmement différent. Jusqu'au jour où on inverse le rapport, on se dit, mais finalement, c'est eux qui sont différents de moi, c'est pas moi qui suis différent d'eux. Alors après, l'histoire des moqueries qui peuvent énerver, qui peuvent aussi créer quelque chose d'assez émotif, tout ça, il faut vraiment le faire passer au-dessus. Je crois aussi, en plus, que tout ça est vraiment en train d'évoluer considérablement. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a plus aujourd'hui la même ironie systématique à l'égard de quelqu'un qui parle de droits des animaux. Je pense même que tout cela, une fois de plus, va s'inverser assez rapidement. Merci. Merci.